Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis un jeune Gabonais, je suis étudiant, je viens en ce jour à travers le canal de Kangoka donner mon témoignage. Je souffrais des démangeaisons, j'avais des démangeaisons au niveau de mon appareil génital, c'est-à-dire à chaque fois que je portais des sous-vêtements, donc des sous-vêtements d'hommes, des caleçons, mon appareil génital me faisait énormément gratter au point que je me blessais, donc il y avait des petites blessures et des cicatrices qui se formaient au fur et à mesure que je grattais. Et cette situation a duré pendant pratiquement un à deux ans. J'ai connu les missions Kangoka, au fait c'est dans un groupe de famille, un groupe WhatsApp de famille, je suis tombé sur une prédication du pasteur et j'ai téléchargé l'application via Play Store. Ensuite j'ai commencé à écouter régulièrement, régulièrement jusqu'à ce jour. Kangoka c'est devenu mon émission matinale. Tous les jours j'écoute Kangoka, je suis des enseignements, des conseils du Christ de Koumana. Prières du samedi. Je vous dis que depuis que j'écoute les prières, je ne peux pas vous dire exactement quand le Seigneur m'a visité, mais ce que je sais c'est que je n'ai plus de démangeaisons. Je suis, je demande pas d'aller au Seigneur pour avoir caché ce témoignage, mais c'est depuis l'an 2021 que je n'ai plus de démangeaisons au niveau de mon appareil génital. Donc je viens remercier le Seigneur, je viens bénir son nom, que la gloire lui soit rendue et Christ de Koumana, qu'il soit béni, que sa famille soit bénie, sa femme, ses enfants, ses partenaires, toutes les personnes qui contribuent à l'émission Kangoka. Et puis, que la gloire soit rendue au Père par le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Shalom ! Shalom, Shalom ! Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Gabonaise, je vis au Gabon. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je vivais avec un monsieur, et ça ne fait pas longtemps que ce monsieur est décédé. Et lorsqu'il est décédé, on m'a fait comprendre qu'il était décédé du VIH. Et du coup, j'étais traumatisée. Du coup, j'étais troublée. J'avais une dépression qui m'avait pris, où je ne mangeais pratiquement pas, où je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches, je ne dormais pas, je pleurais. L'hier matin, une soeur m'amène l'application Kangoka et me dit, c'est simple de télécharger. Il y a un pasteur qui fait des prières chaque samedi. J'ai pris cette application et j'ai téléchargé et je commençais à écouter les messages. Les messages du pasteur qu'il fait du lundi au dimanche, au lundi au vendédie. J'étais toujours collectée, j'écoutais toujours ces messages. Mais il y a eu un message qui a vraiment bouleversé mon âme lorsqu'il a parlé de la fornication, que tu ne peux pas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, si c'est un péché. Et du coup, là, j'ai pris une décision. Et c'est comme ça que j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu que, Seigneur, si tu m'épargnes de cette maladie, vraiment, Seigneur, je vais te servir. Et je te donnerai mon corps comme un offende, comme un offende vivant à toi. Et je vais te servir, je vais t'appartenir, je vais t'accepter. Et c'est ça que j'ai, c'est le vœu que j'ai demandé au Seigneur. Et lorsque j'ai dit ça au Seigneur, et à tout moment, j'écoutais les malheurs. Chaque samedi, il y avait des prières qui passaient. Je me mettais toujours à genoux. Le pasteur disait que si tu ne connais pas là-haut de quelle maladie tu souffres, tu mets juste ta main sur le cœur. Comme je ne connaissais pas de quoi il s'agissait, je mis ma main sur le cœur parce que je n'étais pas encore allée faire les tests pour voir si réellement j'étais vraiment atteinte de cette maladie. Et je mettais ma main au cœur, et je mettais ma main au cœur. Je mettais à chaque fois, chaque samedi, chaque samedi, je mettais ma main au cœur lorsque le pasteur priait. Et un jour, il a commencé à prier. Et c'est comme ça que je commençais à me manifester dans la chambre. Je me suis manifestée, manifestée, manifestée. Et je commençais à vomir, 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 vomir. Lorsque j'ai vomi, c'était des vomis vraiment verts et bizarres. Je commençais à vomir, vomir. Et pendant que j'ai vomi, un esprit, j'entends une voix qui sort de mon corps, qui parle à ma bouche, qui me dit, je suis esprit des maladies. Je suis venu dans ton corps pour nuire ton corps, pour nuire ta vie, pour que tu ne puisses rien faire dans ta vie, pour que tu ne puisses pas avancer. Mais je ne peux plus continuer à rester dans ce corps. Je sors de ce corps, je sors de ce corps, je sors de ce corps. Et du coup, cet esprit est sorti. Et j'ai remis encore la prière. Lorsque j'ai remis la prière, j'ai commencé encore à me manifester. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, des vomis gluants. J'ai vomi. Et du coup, un autre esprit, donc ils n'étaient pas seuls, ils étaient deux. Le deuxième esprit a commencé encore à se manifester. Moi, je suis esprit des maladies. Nous étions deux. Mais je vais sortir de ton corps, je vais libérer ton corps. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus malade. À partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu es libre. Je libère, je libère, je libère. Et c'est comme ça que je poussais un grand cri que le démon est sorti et parti. Et je suis restée. J'étais fatiguée. Tellement fatiguée que j'étais fatiguée. Moi, j'étais fatiguée. Et après ça, j'écoutais toujours Kangoka. J'écoutais toujours Kangoka. Un jour, une voix me dit, mais il est temps que tu ailles faire tes examens. Je me suis levée un bon matin. Je n'ai plus mon courage. Je suis allée chez le médecin. J'arrive chez le médecin. J'ai dit au médecin, j'ai dit non. Je ne sais pas. Parce que j'ai commencé déjà à maigrir. Le corps partait et je maigrisais parce que je pensais beaucoup. Je ne dormais pas. J'avais une dépression. J'avais l'insomnie. Donc, quand j'arrivais chez le médecin, j'ai dit au médecin, j'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je maigris. Je maigris chaque jour. Je ne fais que perdre de poids. Je ne dors pas. Je ne dors pratiquement pas. Je passe des nuits blanches. Et je ne mange pratiquement pas. Je n'ai pas d'appétit. Le médecin m'a dit, ok, donc je vais te demander de faire le bilan. Tu vas faire le bilan. Il m'a donné le bon d'examen. Je suis allée faire le bilan. Et quand je fais le bilan, lorsque je fais le bilan, je suis allée prendre les résultats. On m'a demandé de venir prendre les résultats après cinq jours. Le sixième jour, je suis allée prendre les résultats. Quand je suis allée prendre les résultats, je suis allée remettre ça au médecin. J'ai été accompagnée de la fille de ma grande soeur. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais toujours en train d'écouter les messages. Ça, c'était un mardi. Le mardi, on avait enseigné. Et j'écoutais les enseignements du pasteur. J'ai tenté d'écouter l'enseignement qu'il avait donné le mardi. L'enseignement qui disait qu'on ne doit pas se lamenter. On doit rendre grâce à Dieu à chaque chose. Chaque chose, on doit rendre grâce. On ne doit pas se lamenter. Et je ne me lamentais pas. Quand je suis allée par mes résultats, mon cœur était posé. Parce que j'avais la foi. J'avais la foi. J'avais mis ma foi en Dieu. Je savais que Dieu était capable de le faire. Et Dieu était capable de le faire. Lorsque j'avais amené mes résultats chez le médecin. Le médecin a ouvert le résultat. Et lorsqu'il a ouvert le résultat, il a commencé à lire. Il a lu, il a lu, il a lu. Mais il a regardé. Il a dit, non, moi je ne vois rien dans tes résultats. Dans tes résultats, je ne vois pas. Je ne vois ni le VIH. Je ne vois ni d'autres maladies. Je vois tout. Et tout est normal dans tes examens. Tout est normal dans ton corps. Je ne vois pas. Mais c'est juste que tu as maigri. C'est juste parce que tu as une dépression. Tu as eu cette dépression-là. Les pensées où tu ne dormais pas. Et tout. Et c'est ce qui a fait que tu perds le poids. Tu perds le poids. C'est à quoi ça que tu perds le poids. Mais je ne vois rien dans tes examens. Tu n'es pas malade. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur et son équipe et sa famille. C'est ça mon témoignage. Je viens rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ma vie de sanctification. J'ai dit, plus un homme ne pourra plus jamais toucher mon corps à part celui que Dieu me donnera qui va m'épouser. Dans l'homme, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis une femme togolaise. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai reçu qu'Angouka parle bien de mon beau-frère. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. J'étais une femme qui souffrait de beaucoup de choses. Un samedi 2021, Dieu m'a délivré de bouffées de chaleur, de la constipation chronique. En écoutant la prière, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui souffre de la bouffée de chaleur et de la constipation chronique. Et j'ai dit, c'est moi, car tu m'as localisé. Et dans quelques secondes, j'ai commencé par cracher et vomir. Et des jours après, je ne sentais plus rien. Je vais à la selle normalement. Mon deuxième témoignage est que je suis une femme qui aimait la vie et qui consomme de l'alcool. Et une femme qui avait la colère démoniaque, j'ai reçu ma délivrance par une prière de samedi. J'étais délivrée aussi de la masturbation. Maintenant, je ne consomme plus et dans mon foyer, tout est calme. Et mon fils est délivré d'un énorme maux de ventre. Je m'excuse pour le retard. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, car par lui, Dieu m'a localisé. Chers frères et sœurs, écoutez les prières. Glorifiez le Seigneur. Témoignez la grandeur de Dieu. Ayez foi en lui. Shalom, chers témoignés. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une voisine. Lorsque j'avais des difficultés, elle m'a demandé de prier, d'écouter souvent Kangoka. Mais à l'instant, je ne l'ai pas fait. Et lorsque j'ai téléchargé cette application, j'ai commencé à écouter. J'ai même écouté parfois les prières du samedi matin. J'ai eu des délivrances. Mais le problème principal que j'avais, c'était le problème du dos. J'avais un vieillissement des os du dos très avancé. Et lorsqu'elle m'a donné cette application, j'ai commencé à l'écouter. J'ai fait des prières, j'ai été délivrée. Lorsque j'ai écouté, j'ai eu comme des frissons. Mon corps a commencé à bouger seul. J'étais à genoux. J'ai commencé à vomir, à vomir, à vomir. J'ai beaucoup vomi. Je voudrais dire à tous ceux qui écoutent Kangoka que Kangoka n'est pas l'amusement. C'est la vérité, la pure vérité, mes frères et sœurs. Et lorsque vous l'écoutez, il faut avoir la foi. J'avais la sciatique. J'avais ce vieillissement des os. Et tout cela est parti au jour d'aujourd'hui. Je peux marcher. Je peux faire du sport. Je peux me rouber. Je peux porter une bassine. Je peux faire vraiment des choses que je ne faisais pas avant avec mon dos. Je remercie l'éternel de m'avoir délivré. Shalom. J'ai témoigné. Je viens comme ça témoigner pour les bienfaits de Kangoka. J'ai connu Kangoka à travers le bien de ma sœur. J'ai une sœur qui vit au Gabon. Moi, je suis Cameronaise. Résidente en Centrafrique. J'ai eu les démangeaisons sur tout le corps. Sur tout le corps, mon corps démangeait. Et plus particulièrement sur les cuisses, là, j'avais... Ça me grattait. Ça gratte. J'ai gratté. Gratté, gratté. Jusqu'à... Jusqu'à tout mes cuisses, c'était devenu un genre noir avec les blessures. Je gratte. Il n'y a pas les boutons. Il n'y a pas la chaleur sur ça. Mais ça me démangeait. Ma sœur m'a d'abord parlé. J'ai pris. J'ai pris. Un jour, il y a encore une sœur Centrafricaine, toujours ici, qui m'a envoyé un audio. J'ai vu encore l'audio, là. Ça m'a encore augmenté. La foi dans Kanguka. J'ai prié maintenant. Un jour, j'ai écouté les témoignages. À l'heure que l'homme de Dieu a commencé la prière, il a demandé. Chacun met la main là où il sent la maladie. Ou si tu n'as pas la maladie, tu mets la main sur ton cœur. J'ai posé ma main sur mon cœur. J'ai commencé à prier. Et à bailler. J'ai d'abord roté. Et après, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler. Les larmes coulent. Bailler, les larmes coulent. L'homme de Dieu a prié, prié, prié. À un moment, l'homme de Dieu a dit, depuis qu'on a commencé la prière, il y a une femme qui a roté. Elle ne fait que bailler à Dieu parce que je n'ai pas témoigné depuis ce temps-là. Je dis merci à Dieu. Je dis grandement merci à Dieu. Je dis merci à tous les serviteurs de Kanguka. À l'homme de Dieu. Je dis merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent ici-là parce que c'est leur témoignage qui aide les autres. Merci. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Alléluia. Alléluia. Seigneur béni, peuple de Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré. Le témoignage que je vais rendre, ça fait un moment. J'ai deux témoignages. Je devais rendre mon témoignage depuis un moment, mais à chaque fois, je repousse, je repousse. Je demande pardon à Dieu pour cela, pour ma négligence. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a mis sur mon chemin l'homme de Dieu, Christ Ndikoumana. Je bénis la vie des personnes qui l'entourent et qui l'aident à intercéder jour et nuit pour nous. Je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. J'ai reçu cette application depuis bientôt deux ans par ma tante et par mon cousin en Afrique. J'ai négligé. La première fois que j'ai commencé à écouter, j'ai négligé. Je n'ai pas prêté attention. J'ai effacé les messages. Pourtant, il y a eu des témoignages très poignants. Ma tante qui avait eu l'AVC s'est rétablie grâce aux prières de cette application-là. Mais moi, j'ai négligé. Et puis après, j'ai ma grand-mère qui m'a redonné encore l'application. Depuis là, j'ai commencé à écouter tous les jours. J'écoute aller au travail. J'écoute dans la voiture. J'écoute à la maison, les prières, tout et tout. Et puis, un jour, j'ai fait un songe. Je me suis réveillée. J'ai fait un songe où j'avais mangé dans mon songe. J'avais mangé quelque chose et ça s'est bloqué dans ma gorge. Et quand je me suis réveillée, effectivement, j'avais quelque chose qui ne passait pas dans ma gorge. J'étais embêtée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mais comment je vais faire ça ? Qu'est-ce qu'on m'a donné en songe ? J'ai eu peur, du coup, que ça soit une maladie, que ce soit quelque chose qu'on m'ait donné en songe. J'ai prié, 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 prié. Et le matin, quand je me suis réveillée, avant d'aller au travail, pendant que j'étais en train de me préparer, j'ai mis Kanguka. J'ai commencé à écouter, 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 écouter. Et à un moment, ça a commencé à remonter. Tout ce que j'avais dans la gorge, ça a remonté, remonté. Et je suis partie dans la salle de bain, dans les toilettes. Et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Tout ce que j'avais, j'ai vomi, 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 vomi. Et j'ai rendu gloire à Dieu parce que je savais qu'il venait d'opérer la délivrance ce jour-là. Une autre fois, ça m'est encore arrivé. J'ai dormi, j'ai refait un songe ou j'ai mangé. Et j'étais pas bien. Mais cette fois-ci, c'était... On va dire, je me sentais pas comme la dernière fois. J'étais mal, mais ça passait. Il n'y avait pas grand chose, j'avais rien de bloqué dans la gorge. Mais je me sentais mal d'avoir mangé dans mon songe parce qu'on sait que spirituellement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, j'ai prié, prié. Je suis arrivée au travail. Il ne s'est rien passé. À l'heure de ma pause, j'ai pris mon déjeuner. Quand j'ai fini de prendre mon déjeuner, je suis repartie dans mon bureau pour recommencer ma journée. Et quand j'étais dans mon bureau, j'ai eu un premier rendez-vous. Après mon rendez-vous, je ne me sentais pas bien. J'ai commencé à avoir le vertige. J'ai commencé à avoir la tête. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon ventre tournait, tournait, tournait. Et tout d'un coup, il faut dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui vomit comme ça. Même quand je suis malade, je vomis très très rarement. Je vomis seulement que quand je suis enceinte. Donc, je pensais que j'étais enceinte parce que j'ai vomi ce jour-là. J'ai vomi. Le saut poubelle qui est dans mon bureau, je l'ai rempli. J'ai vomi, 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 vomi. Je vomissais à telle enceinte que j'ai l'impression que tout le monde allait m'entendre, en fait, dans mon service. Mais on m'a pas entendu. J'ai fermé la porte. J'ai vomi, 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 vomi. J'ai vidé un premier sac poubelle. J'ai revomi encore. Je suis allée dans les toilettes. J'ai vomi encore. Je n'arrêtais pas de vomir. J'étais pas bien. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Arrivée chez moi, j'étais pas bien. J'étais couchée. J'ai recommencé encore à vomir, 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 vomir. Mon mari même pensait que j'étais enceinte et tout. J'ai dit non, c'est pas ça. Mais je savais au fond de moi que Dieu était en train d'opérer la délivrance encore une fois. J'ai vomi pendant deux jours. Je vomissais. J'avais mal à la tête tout et tout. Et après ça, j'ai même fait un test de grossesse qui était négatif. Je veux rendre gloire à Dieu parce que je sais encore une fois qu'il m'a guéri, qu'il m'a délivré. Je ne sais pas ce que l'ennemi essaie de me faire avaler. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de me donner dans le spirituel. Mais au nom de Jésus, tout cela est vaincu. Tout cela est anéanti et détruit dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux t'exhorter à croire en cette prière que nous faisons tous les jours avec cet homme de Dieu. Je veux t'exhorter à croire en cette application qui a été créée pour sauver des hommes, pour sauver des enfants de Dieu. Bien-aimé, crois, peu importe la maladie que tu as, peu importe ce que tu as, crois et Dieu te guérira. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Homme de Dieu, Fils du Komana. Merci pour tous ces serviteurs-là qui sont autour de lui et qui intercèdent jour et nuit pour nous. Merci, merci. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers Facebook et après l'avoir téléchargé, mes doutes se sont aussitôt dissipés après avoir écouté les premiers enseignements. Il y a de cela un mois et demi, pendant la prière du samedi, le frère Chris de Komana avait demandé qu'on mette la main là où on a mal. Je souffrais d'un mal au niveau de ma trompe droite. C'est un mal qui avait commencé juste après l'accouchement de ma fille il y a de cela dix ans aujourd'hui. Pendant toutes ces années, le mal persistait. Il était devenu chronique. Alors ce samedi-là, j'ai mis ma main à l'endroit où j'avais mal et pendant la prière, le mal en question n'a pas été mentionné. Le frère Chris de Komana n'a pas mentionné cette maladie ce jour-là. Et je voudrais préciser que la maladie se manifestait par des brûlures, des douleurs. Lorsque je prenais, je consommais des épices, je consommais du piment ou du poivre, une nourriture épicée. Donc j'avais toutes ces manifestations-là, des brûlures fortes, des douleurs à cet endroit. Et ces manifestations pouvaient durer deux heures, deux à trois heures de temps environ. Alors, quelques jours après la prière, inconsciemment, j'avais consommé des épices, j'avais consommé un repas épicé. Et tout de suite, je n'ai pas prêté attention. Mais un peu plus tard dans la journée, je me suis rendu compte que je n'avais pas mal. Je n'avais pas de brûlures, je n'avais rien. C'est à ce moment-là que ça a attiré mon attention. Et après cet épisode, j'ai décidé délibérément de consommer du piment pour voir, pour observer. Et après l'avoir fait, vraiment à ma grande surprise, je n'avais pas mal. Je n'avais pas de brûlures, je ne ressentais rien. Tout était normal. Alors, j'ai refait l'opération plusieurs fois, pendant des jours et pendant des semaines. Et le résultat demeure le même jusqu'à ce jour. Je n'ai pas mal, je n'ai pas de brûlures, je n'ai rien. Je voudrais rappeler ici que pendant la prière, ce samedi-là, ma maladie n'avait pas été mentionnée. Donc, c'est pour encourager des frères et des sœurs à croire. Nous sommes délivrés, nous sommes guéris par la foi. Lorsque nous venons à la prière du samedi, attendons-nous au Seigneur. Nous ne croyons pas parce que le mal a été mentionné. Peu importe que le mal n'ait pas été mentionné. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de croire. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et qu'il bénisse son serviteur, le frère Christ d'Ikoumana. Qu'il bénisse toute l'équipe de Kanguka. Qu'il bénisse les partenaires, les intercesseurs. Et que son nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. J'ai témoigné.